Alors, il est 7h55, Philippe, notre invitée, la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina, est donc restée pour votre chronique. Eh oui, c'est vendredi, c'est détente, c'est veille de vécande. Pardon, mais on avait envie d'être léger, voilà, je suis habillé en abricot, c'est l'été arrive, on va donc parler du Conseil constitutionnel. Alors, quoi c'est le Conseil constitutionnel ? C'est l'EHPAD 5 étoiles des politiques, c'est la Mamounia des anciens élus, le Plaza Athénée des rebelles de la République. Alors, hier, je regardais une photo du Conseil constitutionnel, et au bout de 20 minutes, ils ont bougé. C'était une vidéo. Bonjour Anne-Charlène. Vous êtes constitutionnaliste ? Oui, c'est cela. Alors, de prime abord, le droit constitutionnel, c'est pas la partie la plus funky du droit, c'est pas le job qui revient le plus dans les rêves des mômes. Le chiard est assez classique. Moi, plus tard, je vais être pompier. Moi, je vais être astronaute. Je peux laisser. Docteur, détective, footballeur. Qui de l'année m'appuie ? Institutrice. C'est nul, on s'en fout. Eh bien, nous avons un document rare, Yves, l'enregistrement du moment où la petite Anne-Charlène a livré à ses parents ses envies professionnelles. Elle avait 10 ans. Moi, je vais être constitutionnaliste pour vérifier si l'inscription d'un projet de réforme des retraites dans une loi rectificative de la sécurité sociale est conforme à l'esprit de la Constitution. Eh bien, voilà. Ça, c'est Anne-Charlène, il y a 10 ans, il est très, très doué. Eh bien, résultat, Anne-Charlène a passé moult récréations toute seule. Et elle a fait sa première boum la semaine dernière à l'âge de 57 ans. La pauvre chérie. Bon, alors, les Français attendent avec impatience la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites qui doit être rendue ce soir. Oui, alors, on lit partout, les Français se passionnent pour cette décision du Conseil constitutionnel. Se passionnent, se passionnent, on va se calmer. Pardon, mais pour l'instant, je n'ai pas vu non plus des cafés qui retransmettent les débats en direct sur le grand écran. Je n'ai pas vu d'album panini avec des vignettes du membre constitutionnel. Ça pourrait être drôle. Et des gens qui font « Ah, zut, j'ai Jacques Mézard, j'ai un double. Tu me l'échanges contre une Jacqueline Gouraud ? » Il n'y a pas 200 paparazzis qui courent derrière Michel Pinault et Corinne Luquien. Je ne sais même pas comment on dit. Alors, on lit aussi « Tous les objectifs sont tournés vers Alain Juppé et Laurent Fabius. » Alors, il faut vraiment un bon téléobjectif parce que les deux, têtes de Juppé et Fabius côte à côte, de loin, on dirait des fesses. C'est Kim Kardashian ? Ah non, c'est Juppé et Fabius. On peut confondre. Bien. Faut-il rappeler qu'hier, c'était la douzième manifestation en trois mois contre notre réforme des retraites. Vous avez vu les magnifiques, vous avez vu ? Alors, ils ont envahi le siège de LVMH, les syndicalistes, les gînés jaunes. Alors, on s'est tous dit, on a eu la même réaction. On a dit « Très bonne idée, ils font un peu de shopping ». Et bon, ils vont être très bien habillés à la 13ème manif, tu vois. Eh bien, putain, tu sais quoi ? Ils sont ressortis sans rien acheter. Ah là, sans gêne ces gens-là. Moi, je trouve ça pas très élégant. Comment il va boucler ses fins de mois à Bernard Arnault s'il n'y a que des clients comme vous qui disent « Oh non, mais je regarde juste une banque de crevards. » Ça te coûte quoi d'acheter un petit sac à 3 000 ? Ça te coûte 3 000, mais le geste est joli. Alors, en plus, vous avez vu qu'ils ont allumé des fumigènes dans un lieu clos. Ils se sont auto-enfumés, les malins. Un intellectuel, ça. Alors, cela dit, je trouve formidablement optimiste de la part des syndicats d'organiser encore et encore des manifs. Il y en a vraiment à la CGT qui se disent « Il a dit non 11 fois Macron, mais là, là, je sais qu'il va craquer. Là, on va l'avoir à la 12ème. On va l'avoir à l'émotion. Je suis sûr qu'il y a Macron qui va être devant BFM, devant Calvi 3D avec Brigitte. Il va faire « Oh, regarde Brigitte, regarde les manifs, ils sont trop mignons. Il y a Jean-Claude et Monique. Ils ont marqué quoi sur la pancarte ? Va lécher le cul des Chinois. C'est trop chou. Écoute, je retire. Je retire la loi. C'est optimiste. Oui, alors, sans transition, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, est accusé de racisme. Il aurait déclaré qu'il y avait trop de noirs et de musulmans dans son équipe quand il était à Nice. Oui, au PSG, Christophe Galtier se retrouve isolé. Est-elle un neurone dans la tête de Maître Guim ? Il y a quelqu'un ? Un brocoli dans l'assiette de Gérard Larcher. Et donc, alors, la théorie, c'est comme Galtier trouvait qu'il y avait trop de musulmans dans son équipe. Il serait parti à Paris dans un club dirigé par les Qataris. Vous savez que Nasser Al-Khalafi, ça sonne beaucoup plus terroir. Nasser, ça sent la rillette et le vin rouge. C'est bien connu. Il est mal, mon Toteuf. Alors, il faudrait qu'il fasse à la façon des membres du gouvernement. Moi, je lui conseille. Il faut faire diversion. Alors, il y a soit Playboy, soit le coming out. Comme Olivier Dussop et Sarah El Haïry. Alors, c'est toujours courageux de faire un coming out. Et c'est formidable si ça aide les jeunes. Il faut trouver les mots justes quand on fait un coming out. On connaît les gars du foot. Ce n'est pas tous Jean Dormesson. Surtout Kiki Galtier. Il peut partir en aquaplanning. Il va appeler Tétu. Il va encore mal s'y prendre. Il va faire... Ouais, allô, c'est vous Tétu, là ? C'est le magazine DPD. C'est vous, là ? Bon, voilà, mais je veux faire le coming out, là. Je suis Charlie, je suis Tarlouz, je suis dans l'orchestre. Voilà, j'adore regarder les sgegs. Moi, c'est mes deux passions. Dans la vie, c'est le dribble et les zizi. Et dans les vestiaires, je regarde... Je mate les sgegs. De grosses bites black. Oui, ouais, c'est ça, Pascal Brault aussi. Je regarde, voilà. C'est bon, c'est clean. Elle est passée, la polémique sur mon prétendu racisme. On est en retard, on est trop en retard. Je finis par le petit mot, parce que sinon, on va rendre à 8h04. On a reçu un message de Sophie Lonois, qui a perdu sa soeur Véronique, qui se battait contre un cancer du sein. Elle nous écoutait souvent. On lui dédie cette chronique à Véronique, et ses quelques rires. Avec cette petite chanson, on pense à toutes les cancer-fighters. Yves, le gang des crânes rasés, Cécile et toutes les autres. Le combat continue, les filles. On les accompagne de nos conseils. C'est l'œil de Philippe Cadreillière sur RTL. Merci d'être restée avec nous, Anne-Charlene Bézina. Bon travail, puisque cette journée sera remplie, forcément.